Générique ... Bonjour et bienvenue dans notre émission. En cette période de Toussaint, Sagesse bouddhiste consacre deux documentaires aux pratiques et aux enseignements exceptionnels qui entourent la mort dans la tradition Drikung Kegyu du bouddhisme tibétain. Pour cela, nous nous sommes rendus au Ladakh, à l'extrême nord de l'Inde, à la rencontre de grands maîtres de cette tradition. Ils expliquent avec des mots simples le processus de la mort et celui des renaissances. Voici la première partie du très beau film réalisé par Nina Barbier, 49 jours entre mort et renaissance. ... La mort est inévitable. Elle survient pour tous, sans souci de la richesse, de la beauté ou de la renommée. Mais la manière dont on quitte cette terre dépend de notre maîtrise spirituelle. Je viens de ma vie précédente. Je me dirige maintenant vers ma vie prochaine. Avant d'atteindre ma vie future, j'irai dans le barbe d'eau. Kouladak, région de l'Himalaya de tradition bouddhiste, accompagner les esprits des défunts vers leur nouvelle demeure est une étape cruciale. Pour les bouddhistes, la mort n'est qu'un épisode au cours d'un long cycle de transformation. L'esprit est la seule chose qui lui survive et qui renaît. ... ... Dans le calendrier tibétain, l'année 2013, année du serpent, est particulièrement auspicieuse. Aussi, Chetsang Rimpoche, chef suprême de la lignée Drikung Kagyu, a-t-il accepté de se rendre au Ladakh pour donner des enseignements essentiels qui ont lieu tous les douze ans. Cette année, les enseignements portent sur les bardos, les états intermédiaires de conscience entre deux existences. ... Le bardo est un mot tibétain, spécifique à la tradition bouddhiste du Tibet. Il désigne un laps de temps. De façon générale, le bardo, c'est ce qui commence quand on rentre dans le cycle des existences. C'est le temps écoulé jusqu'au moment où l'on atteint la libération après un grand nombre de vies. Le bardo d'Odol incarne la tradition spécifique de libération par l'écoute pendant la phase intermédiaire. Entre la mort et la renaissance, 49 jours au plus se déroulent. Mais la durée de ces jours est incertaine et varie selon chacun. Il est dit dans la tradition tibétaine du Vajrayana que ce sont les 21 premiers jours qui comptent le plus après le décès. Ensuite, la destination de la conscience est plus incertaine. La tradition de Rikung Kagyu est célèbre pour ses enseignements sur le transfert de conscience appelé Powa, une pratique tantrique de méditation visant à préparer son esprit pour une meilleure renaissance et une libération au moment de la mort. La mort n'est pas une fin étant donné qu'il y a évidemment toutes les expériences de la vie qui mènent jusqu'à la mort mais ces expériences ont un impact sur le moment de la mort et sur ce qui va se passer par la suite. Donc c'est simplement une sorte de porte ou de passage. Il y a des pratiques pour l'approche de la mort, pour le moment de la mort et pour l'après-mort, pour la partie post-mortem parce qu'on considère évidemment qu'il y a un certain temps qui se produit entre la mort et la renaissance suivante. Donc ce temps est mis à profit pour pratiquer, pour le défunt. Au monastère de la Mayuru, Togden Rinpoche, au lama de la lignée Drikung du Ladakh, donne une transmission de poa à des pratiquants venus de la vallée du Zanskar. Plusieurs générations sont présentes pour recevoir la précieuse transmission. La pratique du poa est un des textes essentiels du bardo Todol. Cette transmission existe depuis 700 ans. Là, on va faire ensemble le déplacement de bas en haut de la conscience dans le canal central en trois étapes jusqu'à ce qu'elle soit expulsée afin qu'elle se dirige vers le domaine de la grande félicité. Accomplir le poa au moment de la mort évitera au défunt que son esprit erre dans le bardo et se libère le plus directement possible. Au-dessus de votre tête, pensez qu'il se trouve la sortie évasée du canal central et dans le même axe se trouve votre maître spirituel qui apparaît sous la forme du Bouddha. Lors de la profonde méditation, le son hik est expulsé par le canal central au sommet de la tête. Bien que la pratique du poa appartienne au Vajrayana, l'immense compassion du Bouddha l'a poussé à évoquer cette pratique dans le soutra qui porte le nom de la sagesse à l'instant de la mort. Ce que l'on nomme une pratique qui aboutit du poa, c'est lorsque des signes spécifiques se produisent comme l'écoulement d'humeur à partir de la narine ou des sointements au sommet de la tête. Alors, la technique de fermeture des neuf orifices du corps a été bien menée. Il est admis dans la tradition tibétaine que les bardos sont au nombre de six. Le premier est le bardo de l'existence qui est l'intervalle de temps entre le moment de la naissance et la fin de la vie actuelle. Il est suivi du second bardo, le bardo de l'instant de la mort qui commence lorsque les processus de destruction du corps se mettent en place. Le bardo suivant, appelé bardo du devenir, se produit dès lors que la personne a fait l'expérience de la claire lumière au moment de la mort. Les pratiques du bardo sont celles qui se transmettent d'un maître qualifié à un disciple avancé et qui, s'ils les pratiquent avec zèle, vont lui permettre d'atteindre la libération en une seule existence. Et cela, sans qu'il soit nécessaire de pratiquer vraiment la méditation. Si une personne a besoin de trouver assistance auprès de l'ama ou d'autorité religieuse et si elle a l'expérience de la pratique, elle peut, au cours des mois ou des semaines précédant le décès, connaître avec précision le jour qu'elle va mourir. De ce fait, elle va utiliser cette période pour redoubler d'énergie dans ses pratiques spirituelles et faire des offrandes aux représentations symboliques du corps, de la parole et de l'esprit du Bouddha. de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit qui est un médecin et de l'esprit et de l'esprit de l'esprit Kontchok Gyalsen et Tsiring Tokdan, deux lamas du monastère de Pyong ont été appelés par la famille d'un défunt. Les deux moines apportent le bardo Todol, le livre des morts tibétain qui guidera le défunt dans les bardos jusqu'à sa nouvelle vie. C'est aujourd'hui le premier jour du décès et le moment de pratiquer. Les deux moines entreprennent la lecture du texte du bardo Todol correspondant au passage du Poha. Kontchok Gyalsen vérifie symboliquement sur le défunt que le transfert de la conscience est bien effectué. Le but est d'éviter à celle-ci de renaître dans de mauvaises destinées où la souffrance est intense. Au moment du décès, l'esprit est en proie à toutes sortes de phénomènes hallucinatoires. Les apparences qui se manifestent ne dépendent pas de ses croyances mais de son karma. Chaque personne est responsable de ses actions et hérite de leurs résultats à l'instant de la mort. Le bardo Todol concerne le dernier des six bardo, le bardo du devenir. Là, il se produit une quantité importante d'hallucinations, source de peur, de souffrance et d'angoisse. Les officiants lui font reconnaître cette phase par la lecture du bardo Todol. Les quatre éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air sont à la source de ces visions qui provoquent la peur. Les différentes techniques de méditation permettent d'identifier ces phases hallucinatoires. dans la tradition tibétaine, quitter ce monde n'est pas perçu comme un objet d'angoisse, mais comme l'occasion de se libérer du cycle des existences. Voilà, c'était la première partie du film 49 jours entre mort et renaissance tourné dans les paysages somptueux de l'Himalaya indien. Pour approfondir ce thème, nous vous proposons comme lecture cette semaine le livre des morts tibétains, un texte millénaire mais d'une précieuse actualité, traduit et commenté par Philippe Cornu aux éditions Boucher-Chastel. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant pleuse.fr. Merci de votre fidélité. Toute notre équipe vous souhaite une très bonne semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la deuxième partie du film. dans une semaine.